Bon début de journée avec nous sur Europe 1, on met le cap sur Bordeaux puisque tout l'été on suit les bons conseils des libraires de MOLA, la première librairie indépendante de France qui est notre partenaire pour le sixième été consécutif. Et pour cela bien sûr on retrouve Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors bien sûr on l'a reconnu, le chant des partisans, en l'occurrence magnifiquement interprété le 14 juillet dernier à l'occasion de la fête nationale sur les Champs-Elysées par le cœur de l'armée française, l'hymne de la Résistance écrit et composé il y a tout juste 80 ans par deux hommes qui étaient Joseph Kessel et Maurice Druon. Le premier était l'oncle du second et cette relation Stéphane que Dominique Bonnat explore dans son dernier livre Les Partisans. Oui un livre d'ailleurs sous-titré Kessel et Druon, une histoire de famille car ces deux-là ne portaient pas le même nom mais Maurice était bien le neveu adoré de Joseph et c'est évidemment ce qui a inspiré le titre de cet ouvrage qui leur est consacré ensemble le 30 mai 1943, un après-midi après la sieste dans un petit hôtel à la campagne au sud de Londres. Ils ont marqué l'histoire en écrivant en deux heures de temps sur une vieille mélodie russe, les paroles de ce qui va devenir l'hymne de la Résistance, Ami, entend-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? C'était il y a 80 ans et dans cette biographie Dominique Bonnat raconte comment ces deux écrivains ont répondu en fait à une commande de la France libre. Il y a d'abord une idée qui est lancée par un grand résistant qui s'appelle Emmanuel Dastier de la Vigerie. C'est lui qui est le premier à l'idée d'un chant de la Résistance. Alors il s'adresse à Kessel, écrivain, et il lui dit c'est ton métier, vas-y écris-nous quelque chose que tout le monde puisse chanter. Kessel aussitôt contacte Druon parce qu'ils ont l'habitude d'écrire des chansons ensemble pour Germaine Sablon. Il a une devise Kessel qui est en écho avec cette première phrase du chant des partisans. Sa devise c'est partout un ami, quel que soit l'ami. Kessel, Druon, l'oncle et le neveu deviendront tous deux académiciens, ne se brûleront jamais et pourtant Jeff et Maurice ne conçoivent pas du tout l'existence de la même manière. Le grand reporter qui a écrit Les Cavaliers, Le Tour du Malheur, Le Lion et Le Roman de la Résistance, L'Armée des Ombres. L'oeuvre de Kessel est immense, ne rêve que de voyages et d'aventures. De 20 ans, son cadet, Druon, qui va s'illustrer avec sa saga Les Rois Maudits, n'a pas cette fougue et ce goût du risque et cela apparaît très nettement dans ce livre. Sylvain Arestier, libraire chez Molla. On a un Kessel qui est un aventurier. Et Druon, l'opposé de son oncle Kessel, qui restera en France, qui côtoiera les riches et les puissants et qui, même dans sa littérature, ne s'intéressera effectivement qu'aux Grandes Fortunes ou aux Rois de France. Ce qui est intéressant dans la manière qu'a Dominique Bonnat d'aborder la biographie, c'est que Dominique Bonnat est avant tout une écrivaine. Et donc, elle a une volonté de raconter une histoire. On est directement emporté, en fait, par un souffle. Et dans ces pages, Dominique Bonnat accorde aussi la place qu'elle mérite à la chanteuse Germaine Sablon, une vedette de l'entre-deux-guerres, un chœur qui chante, disait Del Cocteau, et surtout, une femme charismatique qui, du trio qu'elle forme avec Kessel et Druon à cette époque, sera la première à s'engager dans la résistance. Les partisans de Dominique Bonnat paru chez Gallimard. Merci Stéphane Place. Merci Stéphane Place.